1 2 1 2 2 1 2 2 attend je fais un réglage j'attends focus Regardez-moi, regardez-nous dans les yeux. Waouh, quel regard. On va gagner 30 000 abonnés là. Monsieur Joris, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui. Oui, alors, où en est-on ? On en est qu'on a bientôt fini la BM. Ça, bon, ils le savent. C'est le dernier épisode. Dernier épisode. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Contactez-vous. Vous serez le prix à la fin de cette vidéo. Avant justement de passer à ce qui vous intéresse le plus, mais vous allez quand même vous taper un petit peu de bidouillage de travail avant de connaître le prix et combien il nous a coûté. Il nous reste quoi à faire, Joris ? Alors, là, c'est régler le voyant. Le voyant airbag. Voilà, on avait un voyant airbag d'allumé. Et du coup, on a acheté quoi ? Un shunt. Sur ? Ebay, c'était ? Oui, exactement. Un shunt sur Ebay. En plus, on en a pris un qui est propre, ça, on peut le faire soi-même, mais il va aller que dalle, je crois. Oui, et puis méfiez-vous parce que certains, et on s'est fait avoir, on peut le dire, nous n'avons pas honte. Il n'y a commandé que la prise. Voilà. En fait, il n'y a que cette partie-là. Il n'y a que la prise. Voilà. Que la petite prise. Et il n'y a rien, en fait, au bout. Parce qu'en fait, c'est tout simplement... C'est une résistance. Oui, voilà, c'est ça. C'est une résistance. Et donc, que tu vas brancher... Voilà. Sous le siège. Tout à fait. Et ça devrait, normalement, on va le voir... Et si tu veux, ça donne la résistance comme si personne n'était assis. Oui. Et en fait, parce que c'est quoi le problème sur CE46 ? En fait, c'est la nappe. Ah, ouf ! Ouh là ! Oh là, bah oui, le genou. Ah là là ! Non, là, en fait, il y a une nappe de détection. Ah, c'est sur le siège ? Oui. Je croyais que c'était au sol. En fait, c'est quelqu'un qui a assis ou pas. Oui, ok. Comme dans toutes les voitures. Voilà. D'accord. Mais tu n'en as pas derrière. Là-dessus, il n'y a que là-dessus. Oui, non, moi, je croyais que c'était au niveau des pieds, en fait. Mais en fait, c'est débile, au niveau des pieds. Au niveau des pieds ? Ben oui, parce que j'ai entendu tapis de... Non ? Tapis sensitif. Oui, mais c'est au niveau des fesses. Oui. Ah, ok. Ah, ben, sur les pieds, ça ne sert à rien. Ben oui, c'est pour ça, je ne comprends pas pourquoi il l'a... S'il n'y a pas de jambe. Pourquoi il l'a... Comme qui ? Comme il s'appelle déjà, dans la vidéo. Patate. Beau patate. Bonjour, beau patate. Bon, ceux qui reconnaîtront, reconnaîtront. Eh ben, on a mis une petite GoPro en plus en dessous. Attention, on a mis les moyens. Oui, on espère qu'elle ne se casse pas, les gars. Il n'y en a pas pour longtemps. On aurait peut-être pu... Non, on vous fait confiance ? On te fait confiance, il y avait un voyant ? Vous n'êtes pas un menteur ? Oui, mais de toute façon, il va y être encore. Ah, il faudra l'enlever après avec un coup de valide. Défaut d'airbag, c'est obligatoirement obligé de passer par la valise. Ok, ça marche. Sur les Renault. Ne parlez pas de Renault, si vous voulez. Non, c'est vrai, c'est marrant, ça. Normalement, il y a plein de marques. Si le voyant d'airbag, c'est l'une fois, paf, il reste... Ah oui, c'est vrai que sur les Renault, après, tu peux rebouger un peu le siège, il s'en va. C'est dingue, ça. C'est vrai. Donc là, je branche. Enfin, j'ai débranché et je rebranche. Il se fout ma gueule. Tu te fous ta gueule toi-même. Mais ce n'est pas faux. Comme un grand. Comme un guignol. Oh ! Ouais, il y en a qui sont méchants. Il y a quelqu'un qui a dit à Joris qui est un guignol. Il a mal pris, il n'était pas content. Il m'a appelé en pleurs. En fait, tu débranches, tu mets l'autre à la place. C'est ça. Et c'est tout. Après, ça, vous pouvez le faire vous-même. Il faut juste trouver la bonne résistance au mic. Ah oui, tu peux le faire toi-même. Ouais. Mais bon, on a payé ça, je crois, de 10 euros. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est propre. Ça y est, c'est fini déjà ? Oui. Ah ok, d'accord. Je laisse peut-être pas la GoPro. Non, ce n'est pas la peine. Il faut aller chercher la valise maintenant. Enfin, la valise. Vous partez ? Oui, chercher le décodeur. Vous partez ? Tu pars. Putain, c'est... On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. C'est malaisant là, en plus, vous voyez. Ah, c'est malaisant. Elle a bien chargé. C'est ironique ou... Non. Bon. Il faut qu'on pense à mettre la petite plaque. Numéro 3. Tu sais quoi ? On la mettra quand on l'aura passé au contrôle et tout, tu sais ? Oui, comme ça, on va oublier. Contrôle validé par la street. Par la street. Mais par contre, il faut mettre le contact. Oui, c'est mieux. Eh ! Donc, du coup... Ça, tu sens que c'est de l'origine, ça. C'est vrai. Non, ce n'est pas d'origine. Je ne vais plus le voyant moteur. Ça doit le voyant airbag. Bon, ben voilà. De toute façon, il y a toujours un truc pour me faire mentir. T'es vraiment un menteur. C'est dingue. Il avait raison, le monsieur l'a dit que tu étais un guignol. Non, mais sérieux. Je te jure pas. Ah ben non, puis là, il est parti, parti. Eh ben non, mais ça marche direct. Bah, tant mieux, à la limite, pour les gens. Oui. Ça va vite de mettre un coup de valise. Oui, regarde, peut-être qu'il était enregistré. Ben non, ce n'est pas possible. Si, si, il y sera toujours. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Ah oui, non, attends. Bon, alors, c'est quand il y a juste un défaut au niveau d'un actionnaire. Oh là, qui reste allumé. C'est peut-être plutôt ça. Ben bon. Toujours quelque chose pour me faire. Pour vous faire... Non, mais... Pour passer pour un guignol. Si, ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste... On a commandé le petit bouton de lève-vide pour qu'il soit vraiment nickel. Ah ouais, parce que celui-là... Il est pas terrible. On a fait un truc, on a tenté le truc, mais... Mais on a changé, en fait, que le petit bouton de dessus. Ouais. Et finalement, on l'a commandé sur... Chez BM. On a commandé aussi le petit bouton au fond, là-bas. Non, ce n'est pas le petit bouton, d'ailleurs. C'est le... Le cache. Le cache airbag. Ouais, le cache airbag. Pas vraiment un cache airbag, mais c'est le cache où il y a marqué airbag. Voilà. C'est un cache-vis, en fait. Ouais, une visage. Et la petite... C'est vraiment des détails, mais vous voyez, on fait quand même des efforts. On achète des trucs. Le petit cache, là, écrou, vis, au niveau de la ceinture de sécurité. De l'attache de la ceinture de sécurité. N'est-ce pas ? Oui. Alors. Oui. Allez, recherche... Oui. Je crois que la réparation, elle coûte 11 euros. En achetant le petit boîtier ? Ouais. Ouais, c'est 11 ou 12 euros, je ne sais plus combien il a payé. Je mettrai à l'écran. Je suis bon. Après, on peut changer la nappe, mais bon. Ouais. Puis surtout que tu dis que... Je veux dire, c'est pas... Quand tu la changes, ça revient après, plus tard ? Ça peut revenir plus tard, ouais. Parce que si les mousses, ça sent complètement écrasé, de toute façon, dès un moment, ça va se remettre tout seul. D'accord. Siège électrique. Chauffant. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est, cet ongle ? Qui c'est qui a jeté ses ongles dans la voiture ? Ouais, bah j'aurais ajouté du tout. Oui, oui, non, mais je vous connais. Comment ça me connaît maintenant ? Oh là ! Il s'est allumé du coup ? Non. Ah, mais il s'est rallumé finalement ? Non, mais là, parce que ça fait la lecture. Ah oui. Non, tu sais, ça allume tôt, hein. Petit voyant airbag. Déjà, il n'est pas allumé. T'as un shunt de qualité. Ouais, c'est bon. C'est bon. On a des faux. Non, je fais un effacement génial. Je pensais que ça allait durer trois minutes, finalement, on va avoir un quart d'heure de vidéo. Je fais un effacement général. Mais après, ça, c'est bien parce que ça sert à tout le monde, ça. Vous voyez, les inserts, tu avais montré après neuf ? Ouais, ils sont beaux, les inserts. Bah non, parce que ça, on va le montrer. Mais franchement, c'est bien parce que la teinte et tout, c'est vraiment la même teinte qu'il y avait d'origine. En tout cas, tu peux filmer ceux qu'il y a derrière, ceux derrière, on ne les a pas faits. Tu sais, c'était en bon état. Ouais, ouais, ils sont en bon état et tu vois pas la différence. Non, mais on fera des plans, de toute façon, quand on parlera du prix qu'elle nous a coûté et tout ça. On va la laver, évidemment. On va faire une belle vidéo. On va la laver, on va la dépoussiérer. On a aussi changé ça, là. Vous n'avez pas vu ? Regardez. On s'est dit, quitte à... En fait, ce n'est même pas le prix que ça coûtait en neuf. Bon, si ça coûtait le double du prix. Bon, enfin, on n'en était plus à ça près. Mais finalement, ça, est-ce que ce n'est pas plus utile, des portes-gobelets et un petit vide-poche, que le vide-poche d'origine ? N'est-ce pas ? C'est ça. Il y a un truc, elle n'a pas été contente, là. Ah, d'accord. Je sais pourquoi elle n'est pas contente. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de basque. Ah, merde. Mais un truc, elle n'a pas été contente. Joris, l'homme qui parle au B. Non, parce qu'il est éteint. Oui, vous voyez, un B.S. et tout, qui a resté l'uné. Je trouvais ça bizarre. Et on va la mettre à charge. Sous tension. Bon, de toute façon, on vous dira si ça n'a pas fonctionné. Si, si, mais c'est bon, il n'y a plus déjà même. Ok. Eh bien, du coup, on passe à la suite. On passe à la suite. La crise au malheur, mec. Oh, putain, il a coup de barre, moi. Ah, bébé. Pourtant. Déjà, avant de continuer, on remercie Jimmy pour le chargeur de batterie qui nous a envoyé. Ah, ouais. Merci. Et puis tout le matériel qui nous envoie, dédicace à lui et à son entreprise. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir de l'aide. Pas en argent, mais en justement, en outillage. En outillage. Ouais, et puis attention. L'outillage, c'est du bon. Ouais, ouais, c'est pas de la merde. Et évidemment, je voulais remercier aussi qui ? Shell, bien entendu, parce que Shell est quand même l'instigateur de ce projet à la base. Et en plus, ils nous suivent encore cette année. Donc, c'est cool. Ça permet de nous aider. Parce qu'on en a besoin. Parce que c'est la crise au mic, mec. C'est ça que tu dis, hein ? C'est la crise au mic, mec. C'est dans quoi, ça ? Oui, c'est Jul. Donc, on passe au récapitulatif de ce qu'elle nous a coûté, cette BMW. Vous le savez peut-être ou je ne sais plus. Ça fait peut-être comme ça fait longtemps. Déjà, premièrement, avant de passer vite fait, je coupe. Prochain projet, on le fait. On le tourne. On l'a fini. Et à la fin, vous aurez les vidéos. Comme ça, ça ne nous traînera plus. Vous aurez tout d'un coup. Comme les trois dernières vidéos que vous avez eues. Là, vous en avez une dimanche dernier, mercredi et aujourd'hui, ce soir. Donc, comme ça, il n'y aura plus d'attente. Si vous voulez nous suivre en direct, Instagram. Voilà. Comme ça, vous aurez déjà des... Des petites infos. Ouais, des infos en avance. Donc, voilà. En tout cas, c'est pour vous dire que ça se passera comme ça. Ça sera beaucoup mieux. Il n'y aura plus du tout d'attente. Et ça sera nettement mieux. Ça évitera les commentaires. Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle en est ? Ils ont raison. Ils ont raison. C'était trop long. C'est de ma faute. J'en suis fautif. La pression sera après. Parce que c'est Joris qui va décider du prochain modèle. On en reparlera. On fera peut-être une vidéo pour que vous puissiez nous proposer des modèles que vous avez chez vous. Bref. Il y a tellement de choses. Est-ce qu'on va aller dans les détails ? Je ne sais pas. On va peut-être aller dans les plus gros. Je vous les mettrai peut-être sur l'écran. Donc, prix d'achat, 3 500. Pour ceux qui ne se rappellent pas. Contrôle technique et réparation. Tout compris. Prix, 3 369 euros. Hors taxe. Je parle en hors taxe. D'accord ? Donc, la peinture, tout. Tout. Donc, peinture. Par exemple, les 4 pneus en cook avec le montage et l'équilibrage. Tous les chiffres sont en hors taxe. 300 euros. D'accord ? Environ. Ce n'est pas la peine d'aller dans les détails. Celui qui l'achètera, évidemment, il aura les détails qu'il veut. Carrosserie. 4 jantes. Bouclier avant, arrière. Monogramme. Capot. Elle aillon. On est à 1254 euros hors taxe aussi, je dis bien. Et je dis bien, en plus, tarif professionnel. Enfin, voilà. Ne vous emballez pas. Mais bon, ça reste cohérent, je trouve. Et donc, après, on a... Je ne vais pas dire les prix, parce que bon. Mais on a capteur. Donc, d'arbre à cam. L'admission. BM, mon ami. Oui. D'accord ? BMW. Les blocs Vanos. Les montants. Tous les montants intérieurs. Plus de... Presque 350 euros hors taxe, toujours. Donc, les deux montants du milieu, devant et derrière. Et le stop. Et le stop. Bouchons de Vanos, qu'ils ont disparu dans la... Ouais, moi, de toute façon, on peut les mettre des neufs. Oui, c'est mieux. Tous les filtres. Huile de boîte. Vidange. Oui, vidange de boîte, vidange de pont. Et vidange de moteur. Et voilà. Moteur avec huile de chèvre. Et vidange du moteur avec le remplacement du joint de carter d'huile. Voilà. Ah, ok. On a de même tout changé. Les joints de couvre culasse ont été changés. Oui. Après, les supports moteurs. Voilà. Les deux supports moteurs de chaque côté, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a changé une plaque de renfort dessous. Ah oui, c'est vrai. La plaque de renfort, j'ai pas mis. La plaque de renfort d'échappement. On a remis l'échappement d'origine derrière. Donc, ça, on l'avait déjà. Voilà. On a changé. On a remis l'origine. On a remis l'origine. C'est vrai. Ça, vous l'avez vu. Soupable de purge. Donc, ça, c'est tout le système d'admission, là. Oui, c'est le système. De récupérateur d'huile, pardon. C'est ça. Qu'on a changé. Contrôle technique. Outil de distribution, parce qu'il a fallu avoir l'outil. Il y en a pour 135 balles. Bon, ça servira une autre fois. C'est pas très grave. Mais je le mets dedans, parce que c'est comme ça. Le porte-gobelet. Cendrier arrière. Les caches. Les culots de lampe. Les caches-feux à l'arrière. Bouton de lèvre vitre. Et cache-écrou. Changement de l'échappement, on l'a dit. Rétroviseur. Alors, le rétroviseur droit, le moteur, il a un peu... Oui, le moteur, il a du mal. En fait, c'est qu'il ne retient plus. Il n'a plus de mémoire. Il ne retient pas, en fait, le fait que quand on met la marche arrière, il se baisse tout seul. Il ne remonte pas, après. Il ne remonte pas. Donc, après, si on met une marche arrière, il redescend encore. Oui, voilà. En fait, ils n'arrêtent jamais de descendre. Donc, du coup, ça, on le changera lors de la vente. Juste avant de la vente. On ne va pas faire des prêts. Ça coûte des frais. Ça coûte un peu cher. Donc, on va attendre de l'avoir vendu. Mais ça sera fait. Garniture. Pas les garnitures. Les inserts. Les inserts. On était peints. Ça, c'est cadeau de notre ami Dudu. Ah oui. On ne l'a pas fait payer. Donc, merci à lui. Il faut le dire. Ah oui, bien sûr. Le kit réflexion de Vanos qu'on a acheté et qu'on ne s'est pas servi. Bon, on s'est servi de quelques joints, il me semble. Donc, bon. Mais bon, là, c'est un achat qu'on aurait pu éviter. Mais bon. Je crois qu'on a eu le joint de couvre-culas qui était avec. Ah, voilà. C'est ça. Qu'on a monté, donc. Et la géométrie chez BMW qui a été faite parce qu'ils ont... Vas-y, tu me dis bien. Mais déjà, chez BMW, l'avantage, c'est que l'appareil se met directement sur les moyeux. Donc, c'est ultra précis, en fait. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des trous. Il y en a plein qui se demandent pourquoi il y a des trous dans les jantes BMW. Tu peux enlever le... Il y a toujours... Hein ? Le truc que tu... Non, non, non. Quel trou tu parles ? Sur la jante, si vous regardez, il y a cinq trous. Oui. Il y a cinq petits trous. Ah oui. Et en fait, l'appareil, en fait, au lieu de se fixer sur le bord de la jante... Oui, oui, il se fixe dans le trou. En fait, il se fixe, il vient se coller au fond du moyeu et ensuite, tu attrapes le pneu. Et vu qu'il est pique-poil sur le moyeu, en fait, même si tu as ta jante qui est complètement éclatée, si tu veux, ça ne croire pas le truc. Voilà. Si tu veux, ça évite de faire le dévoilage. D'accord. Tu sais, à chaque fois, ils sont obligés d'avancer, d'en reculer pour faire le dévoilage des roues. D'accord. Que là, vu que tu es directement sur les moyeux, c'est ultra précis. Le dévoilage, c'est par rapport, si tu veux, c'est pour pouvoir régler ta géométrie. Si tu as les roues voilées, si tu ne le fais pas, c'est un peu chier, c'est chivré. Tu ne fais pas, ta géométrie, elle n'est pas nickel. Voilà, c'est ça. Si tu ne t'en piques pas le moment où... Oui, 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 ok. Donc, voilà. Et en plus, ils font à l'arrière aussi. C'est avant et arrière. Ah oui, là-dessus. Parce que là-dessus, vous êtes obligés de régler la géométrie, comme sur toutes les voitures. On règle la géométrie du train avant par rapport au train arrière. Mais jamais l'inverse. D'accord. Donc, voilà. Ça fait tout ça. 3369 euros de frais plus 3500 euros d'achat. Donc, on est à presque 7000 euros. Total, au total. Ah, tu as oublié le petit truc d'airbag aussi. Oui, c'est pas triste. Ah oui, oui. Bon, 12 balles, ce n'est pas très grave. Donc, c'est bien parce que maintenant, on a une voiture qui n'a plus de voyants, qui tourne rond. Oui, on a été faire un tour encore là. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une voiture à essayer. C'est vraiment... Moi, j'en avais déjà été pas mal. Oui, non, mais voilà. Mais je veux dire, c'est une voiture que tu achètes parce que tu la trouves belle, parce que c'est une BMW. Mais si déjà, il y en a un parmi vous qui sont intéressés par acheter ce genre de modèle et qui n'ont jamais eu ce genre de moteur et de modèle, une fois que vous l'avez essayé, vous l'achetez parce qu'en fait, c'est super agréable. C'est un couple de malades, ça fait un bruit vraiment de vrais moteurs. Over the couple. Ça n'a rien à voir avec un 25i. Comparé, ça n'a rien à voir. Un 25i, c'est beaucoup plus mou que ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est des moteurs et c'est des voitures qui ont quelque chose, qui ont pu celles d'aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. De la moteur Atmo, déjà. C'est ça. Donc, on en veut un certain prix, bien entendu. Vous allez, on va vous le dire de suite. Là, je sens que vous êtes impatients sur tous ceux qui sont intéressés. Mais avant ça, on va faire quoi ? On va regarder sur le bon coin à quel prix se vend ce genre de bagnole pour vous montrer que normalement, on devrait être cohérent avec ce qui se fait sur les autres modèles et sur vraiment ce type de modèle spécifique qui est la 330 CI. Donc, du coup, on a fait le filtre, évidemment, de 99 à 2002, je crois. Oui, parce que c'est une phase 1. Alors, on a mis série 3, donc coupé, essence, avec les années. Et normalement, ce ne sont que sur du A46. Et donc, forcément, il y a du touring, il y a du cabriolet, il y a de la berline. Donc, il y a un peu tout. Donc, on va vous montrer sur ce qu'on a regardé vraiment qui est ressemblant. Donc, vous voyez, par exemple, on est dans toute la France. Il y a une vingtaine d'annonces. Donc, il n'y en a pas non plus des masses. La première, c'est un touring. La deuxième, c'est un cabriolet. Là, on a une berline. Ça, c'est une berline, donc c'est pareil. Voilà, on a celle-là qui est donc une 330 CI. Pack M qui a 9300 et qui a 245 000 kilomètres. Donc, à 15 000 kilomètres près, c'est un peu pareil. Donc, elle a le Pack M, elle, c'est là. Et puis, elle a l'intérieur aussi M3. Celle-là, elle a l'intérieur M3. Voilà. Donc, bon, voilà. 9 000, elle a quand même quelques frais. Elle n'avait pas un petit quelque chose, celle-là ? Non, non. Celle-là est nickel. Lui, il était nickel. Elle reste à droite à froid. Levier de vitesse qui reste à droite à froid. En face de la cinquième, elle revient en position centrale une fois chaude. D'accord, OK. Bon, il y a peut-être quelques... Bon, mais voilà, on est à 9 300 euros. Donc, voilà. Lui, il a un Pack M. Ouais, il a un Pack M. Même si moi, je ne suis pas fan des jantes de ce pack-là. Mais voilà, après, on ne sait pas. On ne peut pas voir en vrai. On ne l'a pas vu en vrai. Car on ne sait comment elle est foutue. On ne sait pas trop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre ? Déjà, je crois qu'il n'y en a aucune d'origine. Ouais, déjà. Après, là, il y en a une GPL à 8 500. Donc, celle-là, bon, ben voilà, les jambes ne sont pas d'origine. Le trou du GPL. Ouais, il y a le trou du GPL. Bon, ben après, chacun fait ce qu'il veut. Les vitres teintées. Elle a une belle finition parce qu'elle a le Pack M. Ouais. Elle a en tout cas les pare-chocs. Est-ce qu'après, c'est une vraie Pack M ? Je ne sais pas. À l'arrière et à l'avant, je ne sais pas. Pourquoi tu dépenses ? Je ne sais pas combien. Il n'y a pas la photo de l'intérieur. Ah oui. Tu vois, c'est bizarre un peu. Et voilà, puis il y avait celle-ci, 330 CI. Il me semble. Moi, celle-là, elle a 230 000. Et celle-là, elle avait quelques petits... Elle est propre. C'est celle qui a la couleur que tu aimes bien. Bon, elle est très jolie, il faut dire. Mais qu'est-ce qu'elle avait ? Petit défaut pour finir le projet. Problème ABS. Bon, elle a des bas de caisse fissurés. Donc, elle a quand même quelques trucs. On est à 7 500. Ah non, ce n'est pas celle-là. Ah non, mais celle-là, elle a les jantes en plus. Bon, moi, je ne suis pas fan. Après, chacun aime ou pas. Mais cette émission, je n'aime pas. Il avait un intérieur sport, lui, aussi, je crois. Ah oui, oui. C'est sport, celui-là ? Oui, les sièges. Enfin, moi, je dis siège sport. Oui. Parce qu'il y a l'avance-cuisse et tout. D'accord. Donc, voilà. Donc, nous, le prix qu'on en veut, minimum, on aimerait, c'est 9 000 euros. Voilà. Aux alentours des 9 000. Voilà. On aurait pu dire qu'on en veut plus de 10 000 euros. Parce qu'on a les chevilles qui gonflent. Mais non, on reste cohérent. Ça nous laisserait une marge nette de 1 200 euros. Alors, ça peut paraître beaucoup pour les non-initiés. Mais ça fait franchement que dalle. Pour le temps qu'on y a passé, ce n'est pas grand-chose. Mais, voilà, je pense qu'en plus, ça reste cohérent avec ce qu'on a vu là. C'est ça. Il y a des 3,25, il y a des 3,28 qui sont… Il n'y a pas beaucoup de 3,30. Non, il y a très peu de 3,30. C'est aussi, voilà, on va dire notre petit avantage. Ah, mais tu avais désactivé auto. Auto, c'est-à-dire ? Boîte auto. Oui, j'avais enlevé les boîtes auto. Ah oui, parce que c'est une boîte manuelle. Oui, parce qu'il doit peut-être plus s'y en avoir en boîte auto. Ah, peut-être bien, oui. Donc, je pense que ça reste cohérent. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Donc, si vous êtes intéressé, un petit message, évidemment, sur le mail qui s'affiche en dessous et puis de toute façon, qui est dans la description. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Donc, voilà, 9 000 euros. Comme j'ai dit, elle n'est pas neuve, parce que sinon, on la vendrait 12 000. Elle est, voilà, il y a encore quelques petits défauts. Il y a un tout petit poc sur un côté de la carrosserie, mais un coup de débosselage, voilà, pour 50 balles, c'est bon. Peut-être qu'on le fera. Les sièges sont un petit peu, ils sont abîmés par le temps. Voilà. On n'a pas encore de personnes qui font de la sellerie. Ouais, on n'a pas de contact encore, c'est-à-dire, ouais. Donc, peut-être s'il y a un sellier dans le coin ou je ne sais pas, n'hésitez pas à nous contacter. Mais voilà, on n'en a pas pour l'instant. Donc, on préfère, plutôt que de faire de la merde, en gros, on ne préfère rien faire. Et à la limite, ça vous laisse. Le mieux, c'est d'avoir un budget de 10 000 là-dessus. Comme ça, s'il y a 2-3 petits détails qui ne vous vont pas, vous aurez toujours possibilité. Mais, enfin, je veux dire, c'est vraiment du détail. Ouais. Ah oui, elle n'a pas... Ouais, vous l'avez vu en image, on vous le montre dans la vidéo. Elle est, franchement, honnêtement, elle présente vraiment super bien. Elle est belle, elle est classe. On a remis, vous avez vu, les museaux en chrome. C'est ça. Que finalement, ça lui donne un petit côté... Déjà, c'est origine. C'est vraiment la seule qui est d'origine, d'extérieur et tout. Même si ça plaît ou ça ne plaît pas, mais c'est vrai que c'est la seule qui est vraiment full d'origine. Sauf, voilà, la seule chose qui n'est pas d'origine, c'est la petite baguette chromée, qui n'était plus chromée. Ah oui. Et qu'on n'a pas en noir mat. Mais voilà, ça, c'est vraiment un détail. Parce que, de toute façon, les joints sont noirs. En fait, tu ne t'en rends même quasiment pas compte. Et puis, ça permet d'enlever un peu de chrome. Parce que trop de chrome, je trouve qu'après, là-dessus, ça fait tout de suite... Il s'abîme surtout, ça. C'est ça, oui. Puis même, je trouve que ça fait un peu gadget. Mais voilà, elle présente bien. Le projet est fini et ça, c'est cool. Parce que j'espère qu'on arrivera à la vendre. Donc, elle est à vendre. On vous mettra l'annonce dans la description, bien entendu. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis, voilà, vivement la suite. C'est ça, le prochain. Oui, on a déjà un gros projet, mais qui n'est pas vraiment, on va dire, pour remplacer la BM. Non, non, non. Ça en fera deux en même temps. Voilà, normalement, a priori, si tout va bien, si la trésorerie le veut, on devrait... On vous fera une vidéo où on vous parlera, on vous demandera si vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, une voiture que vous n'avez pas le temps de refaire, que vous voulez vendre. Alors, on vous fera une vidéo avec les modèles qu'on aimerait bien. Et puis, à vous de proposer après ce qui peut être intéressant. C'est ça. Ce qui peut être intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous en avez déjà maintenant à vendre, pourquoi pas, on peut déjà regarder, réfléchir, vous envoyer un mail. Oui, envoyer un mail, ne vous embêtez pas à mettre dans les commentaires parce que... Non, c'est ça. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout. La BM, c'est fini. C'est ça. Mais tu vois, c'était trop long, donc du coup, je n'ai pas eu le temps de vraiment m'accrocher à elle, parce que finalement, après, on a fait plein d'autres choses, du coup. Et toi, tu es arrivé en cours. Donc, voilà, ça va aller plus vite les prochains coups, comme je vous dis. On va vraiment faire ça bien, dans les règles de l'art. Vous aurez vraiment qu'en fait, comme une série, vous aurez une série sur un type de voiture et vous allez tout voir d'un coup. On vous fera cinq, six, sept vidéos, je ne sais pas, mais d'affilée. Il n'y aura plus d'attente. Il faudra attendre six mois parce que l'autre, en parlant de moi, il a mis trois pompes pour faire un truc. Et puis, honnêtement, la BM, je ne m'en serais jamais sorti. Donc, heureusement que tu étais là. Bon, après, voilà, tu es venu aussi pour autre chose. Mais la BM, je ne m'en serais pas sorti tout seul. Je ne pense pas. Je n'aurais pas fait les bonnes choses. C'est différent de la 206 où là, c'est du remplacement de pièces. On ne va pas se leurrer. C'était plus simple, je pense. Parce qu'il n'y avait pas de problème moteur, déjà. Ah oui, il n'y a pas de diagnostic. Voilà. Donc, là, voilà, il faut dire ce qui est quand c'est comme quand il faut dire la vérité. Donc, je ne pense pas que j'aurais pu m'en sortir. Donc, voilà. Après, ça s'est fait comme ça. Après, tu es arrivé et tout. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. Arrêtons-nous là. Je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine, le live sur Twitch. Le lien est dans la description. Venez nous rejoindre sur Twitch parce qu'on se marre bien. Et puis, voilà. Vous aurez la semaine prochaine aussi une petite vidéo. Ah oui, la vidéo où on va chercher les voitures à Rodez. Celle-là, elle est belle. Ah, celle-là, elle est drôle. Celle-là, ça va vous faire rire. Nous, on a ri en tout cas. Et puis, voilà. Mettez un petit pouce bleu. À la prochaine. Bye. Croûte. Ciao. Au prochain projet. Ouais. Abonnez-vous quand même. On ne sait jamais. Ça peut vous intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique